C'est l'heure d'RTL sans filtre et le vendredi c'est Sandrine Saroche qui nous donne son champion de la semaine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous, bonjour Yves. Je ne sais pas vous mais moi je suis excitée comme jamais. Demain c'est le grand jour. Oh et oui demain je suis conviée à Westminster pour le couronnement de Charles III. Pas vous Yves ? Ah non, plus toujours. Oh mon pauvre, vous n'avez pas trouvé de train ? Rien. Vous avez essayé SNCF Connect ? Qu'est-ce que ça bug ? Totalement. Alors je vais vous dire, heureusement que Camilla a réussi à me choper le Ouigo de 6h15 au départ de Mandelieu-Lanapoule. La reine avait vraiment envie que je vienne, en même temps c'est normal, c'est la famille. Figurez-vous que Charles, Charles Windsor, est un cousin éloigné de ma mère. Son père, Philippe Bonbetton, était à mon baptême. Pendant des années, le cousin Charlie nous a royalement ignorés et là, comme par hasard, depuis que j'officie dans la matinale RTL, le gars n'arrête pas d'envoyer des messages sur le groupe WhatsApp familial. Alors évidemment que ça fait plaisir, d'autant que sur les quelques milliers d'invités triés sur le volet, il n'y aura que trois Français. Emmanuel Macron, ma mère et moi. Alors j'ai un petit scoop pour vous, chers auditeurs. Je peux vous dire que le président Macron a prévu de prononcer une courte allocution au cours du déjeuner. Un truc simple, pas trop solennel, pas chichi gratin. Quelques mots bien sentis entre la quiche aux épinards et le trou normand. D'ailleurs, pour réclamer l'attention, il tapera sur une petite casserole. Non, je déconne. Un texte court et sur mesure et c'est tout naturellement qu'Emmanuel Macron en a confié la rédaction à notre plus grand écrivain contemporain, Bruno Le Maire. Lequel ne s'est pas fait prier pour décrire avec fougue les sentiments purs et sincères qui unissent Charles et Camilla. Je me suis procuré des extraits de ce discours. Yves, vous êtes prêt ? Je tremble un peu, mais je vous écoute. Après ces règles, pendant deux ou trois jours, Camilla était excitée comme jamais. Elle mouillait. C'est bizarre, ce texte, ça me rappelle quelque chose. Je me demande si Bruno Le Maire ne se serait pas autopompé. Alors, je poursuis. Il lui est arrivé de soulever son t-shirt grippal pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu Charles ? Désolée, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Bruno Le Maire. Je suis sûre que le prince Andrew va adorer. Elle le retirait totalement, son t-shirt grippal donc, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Camilla lui tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle lui montrait le renflement brun de son anus. Tu viens Charles ? Je suis dilatée comme jamais. Dilatée comme jamais. C'est joli, hein ? On dirait du maître Gims. Sa paix comme jamais. Sa paix comme jamais. Mais ça me fait penser que je ne sais toujours pas quoi mettre pour demain. Moi, je voulais mettre mon Spencer, mais il arrêterait si. Tant pis, ma mère me prêtera son tire-channel. Je termine. Je viens, Charles. Je viens. Et il apprenait en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. Et c'est là qu'Emmanuel portera un toast et entonnera un vibrant God Save the King. God save our gracious King Long live our noble King God save the King Pour savoir où se placer, ça n'est pas facile, facile. Alors, dites-moi, on vous retrouve sur scène. Ce sera le 14 mai à Séris. C'est le 16 à Château, chère Sandrine. Bonne journée et bon week-end.